Le 21 mai 1871 débutait la semaine sanglante, qui va durer jusqu'au 28 mai. Cela s'est passé dans le cadre de la Commune de Paris, c'est-à-dire le soulèvement populaire au sein de cette ville, de la capitale française, contre le nouveau gouvernement installé à Versailles, appelé les Versaillais. Commencé en mars, il va prendre fin à ce moment-là, quand la répression militaire violente va s'abattre sur la Commune de Paris pendant une semaine, d'où le nom d'une semaine sanglante, qui va faire au minimum plusieurs milliers de morts, peut-être plusieurs dizaines de milliers, souvent autour des 10 000 d'après la plupart des chiffres, et également beaucoup de prisonniers, des dizaines de milliers de personnes vont être arrêtés, beaucoup vont être condamnés, beaucoup vont être déportés en Nouvelle-Calédonie, notamment par exemple Louis-Michel. C'est donc le plus important massacre de civils de cette période en Europe. Ce n'est donc pas un événement anodin, mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, son déroulement et son bilan, nous en parlons sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description, je vous invite à aller voir cette vidéo, à l'aimer, à la commenter et à la partager. Merci tout le monde !